Yo les gens, c'est Zach, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on est parti pour la suite de la carrière avec Pauvillas, Talevicius, le Lituanien les gars. On est parti donc pour essayer de tout péter avec lui, on a envie, on a envie de tout casser avec lui évidemment les gars. Pour rappel, on a commencé la saison, on a fait les trois premières étapes, à l'issue de ces trois premières étapes pour l'instant. Pauvillas, il est deuxième et on aurait pu être quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux parce qu'on a totalement de chaud que la deuxième étape. On s'est bien rattrapé par ailleurs hier puisqu'on a fait notre première victoire. Et du coup, si on regarde un peu les résultats, première étape incroyable puisqu'on fait deux podiums, deux médailles de bronze, deux troisième place et une quatrième place. Par contre, à Consolati, ça a été une catastrophe, 22e sur l'individuel et 20e sur la Mastart. Et là par contre, à Nové Mesto, deuxième, quatrième et premier, on a été très très fort. Aujourd'hui, on a juste Sprint et Mastart. Pas les courses les plus... Quoique les Sprints se sont plutôt bien passés vu qu'on a fait quatrième et deuxième pour l'instant. Ce ne sera que le troisième Sprint. Pour l'instant, les Sprints, ça nous réussit plutôt bien. Ah, on a été bon. Ah oui, on a été bon. On n'a fait que deux erreurs hier. J'ai peur qu'on va être aussi bon aujourd'hui les gars. On est en Provence, on est à Annecy. Et puis après, il y aura les championnats du monde et deux autres étapes pour terminer. On va essayer de collecter un maximum d'argent pour se faire une énorme session training à la fin de la saison. On verra combien on a d'argent. Mais je pense que l'objectif, en fait, les gars, ça va être simple. On a vu qu'on peut être capable d'aller chercher des gros points et beaucoup d'argent en e-book-up sans non plus être le meilleur. Là, je me dis que si on fait une énorme session training, je ne sais pas si on arrive à monter à 500 dollars, je n'en sais rien. Je vous dis un chiffre au pif. On pourra peut-être déjà se train une fois dans chaque catégorie. Ça fera déjà un biathlète bien plus fort. Et après, on voit s'il nous reste un petit peu d'argent. En plus, derrière, on peut réfléchir à des skis. Mais les skis, les gars, j'ai envie vraiment d'acheter que quand on a 1000 balles. Je n'ai pas envie d'acheter des skis intermédiaires. Je veux vraiment des skis à 1000 balles, les gars. Je vous le dis. Je vous le dis, ce sera l'objectif. Du coup, on va partir pour le sprint. On va partir pour le sprint. Comme d'hab', on part dans le troisième groupe. Moi, je préfère. De toute façon, la météo, ce n'est qu'on va dire à peu près secondaire. Ok. On a le maillot bleu. C'est vrai, on est le meilleur jeune. Et nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est récupérer le maillot jaune. Ce serait beau de finir premier quand même. C'est possible. C'est largement possible. On va surveiller les résultats de Varabey. Donc là, il n'y aura pas de... Voilà quoi. Peu importe si on finit premier avec 10 000 secondes d'avance ou pas. L'important, ce sera quand même juste de faire une belle course. Et espérer que Varabey, tu vois, ils se sont un petit peu loupés. Varabey, il est où ? Je ne le vois pas dans les premiers, Varabey. Après, il n'est peut-être pas encore passé partout. Donc, il faudra voir. Allez, on va pousser. On va pousser Zvirinas. Il était pas mal. Varabey, Zvirinas, il avait bien commencé. Mais Zvirinas, il se chie dessus sur... On est à 0,2. On n'est pas très loin. On n'a pas de bonus. Ça, c'est plutôt encourageant. Ça veut dire que c'est plutôt pas mal pour nous. Annecy, ça monte pas mal, Annecy, je crois. Annecy, ça monte pas mal. On ne glisse pas très bien, là. On ne glisse pas très, très bien. Mais ce n'est pas grave. Sur cette première montée, je ne vais pas utiliser de sprint. On va garder le sprint pour... Comment dire ? Pour les deux derniers tours. Les deux derniers tours. Allez, allez, on pousse, on pousse. On va perdre du temps, là. On va perdre un peu de temps. On a une seconde, deux. Ça nous place directement 17e. Incroyable. On va bien monter les BPM qui ne sont pas montés, d'ailleurs. Ils ont été à 193. Génial. Comment ça se passe, là ? Là, il faut que je le vois. Est-ce qu'il faut y remonter ou pas, là ? On est à 185. C'est un peu loin. Je vais essayer juste de les maintenir un petit peu. Remontez pas, s'il vous plaît. Voilà. Là, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal pour ce premier tir. On va se concentrer. Et on va essayer de faire le sans faute. Je ne lâche pas. Ouh là, elle était limite, la dernière. Elle était très limite. Je n'étais pas à l'aise, là. Je n'étais pas à l'aise. On a quand même tiré assez lentement. Ça ne me plaît pas trop. On va ressortir assez loin. On va ressortir assez loin parce que le tir était assez lent. Quoique, on est à une seconde 8. Allez, on peut peut-être encore aller chercher quelque chose. C'est Tichenko pour l'instant qui serait premier. Tichenko a fait une erreur. Ils ont fait une erreur. Si on ne fait pas d'erreur sur le dernier, ça peut être sympa. On peut regarder. Il y a Ranta qui n'a pas fait d'erreur. Ranta n'a pas fait d'erreur. Ce sera peut-être, lui, notre référence. Je n'ai pas vu Barabeï. Je ne sais pas s'il a déjà fini. Je ne sais pas quand est-ce qu'il est parti exactement. Mais je n'ai pas trop vu Barabeï. Donc, ça peut être une bonne nouvelle. Barabeï, j'essaye de le trouver. Où il a fait trois erreurs. Il a fait trois erreurs, Barabeï. Je l'ai vu. Il est très loin, Barabeï. Il est très, très loin. Allez, vamos. Donc là, on va déjà commencer à utiliser un peu de sprint. dans cette montée ici même. Après, on n'a plus qu'un tour. On n'a plus qu'un tour. Donc, on peut y aller. On va utiliser la moitié. On va faire ça de là. Tac, 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 tac. La moitié, voilà. Un peu moins de la moitié. C'est très bien. Ça va nous faire gratter pas mal de temps. On n'est pas très loin. On n'est qu'à deux secondes, trois. Neuvième à deux secondes, trois. Mais on l'a dit, il y a eu pas mal d'erreurs. On va peut-être pouvoir aller chercher. Allez chercher peut-être. On l'espère. La victoire, pourquoi pas. Pourquoi pas la victoire. C'est vrai que là, je n'ai pas besoin de faire attention au BPM. J'étais déjà en train de regarder BPM. Mais il n'y a pas besoin. Je peux pousser jusqu'au pas de tir là. Allez très vite. Arriver en détente. Et se concentrer. L'objectif, leçon de faute. Allez, on se concentre. Je tire pas très vite. Je suis lent. Je suis quand même très très lent à tirer les gars. Je ne suis pas à l'aise. Ça ne me plaît pas trop. Allez, on va être loin du coup. On va être très loin du coup. Sur ceux qui n'ont pas fait d'erreur. Je pense même qu'il y en a peut-être qui ont fait des erreurs qui vont être devant nous. Non. Non, on est quand même. Mais tu vois, Garnichev, il n'est pas très loin. Je suis un peu déçu. Je suis un petit peu déçu. Parce que là, les trois secondes qu'on les perd, Osakino est devant moi-même. Wesh. Dingré. C'est parce qu'on est ultra lent là. Là, j'ai tiré vraiment très lentement. On n'a pas été exceptionnel. Je vais utiliser un tout petit peu de sprint. Pas plus top, top. Parce qu'il y a une grosse montée après. Il y a une grosse montée à aller chercher. On est à 4 secondes 6 maintenant. Ça ne fera peut-être pas mieux que top 5 là. 4 secondes 6 en plus juste derrière. Il y a Garnichev qui revient fort lui. Il revient très très fort. On a tiré trop lentement. Il faut le dire. Il faut le dire. Il faut le dire. On a tiré beaucoup trop lentement. Ce qui va nous coûter la victoire aujourd'hui. On ne va pas tirer assez vite. Certes, on n'a pas fait d'erreur. Mais on n'a pas tiré vite. Allez ici. Le sprint. Ici, laissez-moi reprendre. Tac, 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 tac. Là, on va récupérer peut-être un petit peu de temps. Et même pas vraiment. J'en perds encore un petit peu. 5 secondes 6. Le roi, le français, là. Il a été incroyable, lui. Il a été incroyable. Je crois qu'il a 18 ans, lui aussi. Donc, c'est un tout jeune qui va prendre sa première victoire. Il va aller prendre sa première victoire aujourd'hui. Et Zaquigno, il va finir devant nous. Zaquigno, on va finir 6e, je crois. Zaquigno va finir devant nous, le bâtard. On ne sera pas 1er. On ne sera pas 2e. On ne sera pas 3e. On sera 6e pour l'instant. Tout proche de Tiché. Il n'a pas fait une erreur en plus. On est 7e même. Ah, pas fou. Pas fou, pas fou. Pas d'erreur. 7e. En même temps, il n'y a Cabroné qui n'a pas fait d'erreur. Carboné, pardon. Zaquigno qui ne fait pas d'erreur. Dobronski, encore une fois, 3e. Ranta qui ne fait pas d'erreur. Et Tristan Leroy qui ne fait pas d'erreur. Incroyable. Les mecs sont très très chauds. Et Tichénko est juste derrière moi avec une erreur. Donc là, ça montre qu'on a vraiment déjà sur les skis. 6 secondes, 8. Je fais partie des plus mauvais. Donc on est quand même très très loin. Et shooting time là. Oh, oui. Shooting time, j'ai été vraiment horrible. 2 secondes, 6. Et 3 secondes. Je ne peux pas me permettre de tirer comme ça. Surtout sur un sprint. On ne peut pas se permettre de tirer comme ça. A vite fait la retrouver. A vite fait la retrouver quand même. Un bon tir. Bon. En tout cas. Là, on part pour la Mastart. On l'a gagné la Mastart la dernière fois. On l'a gagné. Et du coup, Varabey. Varabey est toujours maillot jaune. On ne lui est pas passé devant. Je n'ai pas regardé. Mais Varabey, les 3 maillots sont devant là. Varabey, on ne l'a pas dépassé. Là, ça m'utilise du sprint au début. Il faudrait que j'attende un petit peu. Il faudrait que j'attende un petit peu. Parce que ça m'utilise un tout petit peu de sprint. Ce n'est pas vraiment ce qu'on veut. Ce n'est pas vraiment ce qu'on veut. Aujourd'hui, on n'a pas du tout de bonus. S'il fait moins 19, ça va être compliqué. Je vais faire comme lui. Il n'appuie plus. Il va quand même beaucoup plus vite que moi. Je vais essayer de... On va essayer de se caler sur le rythme de Varabey. On sait que de toute façon, il est plus rapide que nous sur les skis. En plus, on n'a pas de bonus. Donc là, l'objectif, ce sera... Ce sera de mieux tirer que lui, tout simplement. Mais il ne va pas retirer plus vite. Parce que là, on aurait été très très lent sur les tirs. On a été à chier. Il faudra tirer beaucoup plus vite. Sinon, ça va être bien compliqué, évidemment. Allez, on passe la grande bosse. Voilà, il arrête de pousser déjà. Je ne sais pas trop comment gérer ça. On va essayer de faire comme eux. Pour l'instant, on n'est pas très loin. On n'est qu'à une seconde. Pour l'instant, on est dans le rythme de Varabey. Il ne nous trace pas complètement. Par contre, il faut bien monter les BPM. Parce que là, ils vont redescendre. Ils vont redescendre. On n'a pas de tir, du coup. Numéro 2, j'imagine. On va voir le numéro 2. Il est assez loin. Voilà, je pense qu'on va être bon. Il va être très bon en BPM. On peut se permettre de faire comme ça. Let's go, les gars. Allez, Varabey. Tu n'aurais pas envie de faire une petite erreur, là, direct, pour commencer ? Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. On va se concentrer aussi, nous. Bon, il a fait une erreur. J'en ai fait une aussi. J'en ai fait une. Le roi, on fait une. Mais c'est Zakinho et Ganyrachev qui vont se mettre bien. Ah, c'est dommage d'avoir fait cette petite erreur, quand même. C'est dommage, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Ça va coûter assez cher. Parce qu'on l'a dit sur les Mastarts. Tu fais une erreur. Tu fais une erreur, frérot. T'es 13e. Voilà. Bon, on n'est pas très loin du premier. Il n'y a pas de quoi... Voilà. Rien de dramatique pour le moment. Ça va pouvoir faire... Ça va pouvoir faire des erreurs devant aussi, encore. Donc, il ne faut pas croire que c'est déjà foutu, évidemment. Loin de là, loin de là. Il y a encore du temps pour revenir. Allez, on va faire un peu comme eux ici. Ils poussent plus trop. Moi, je vais repousser encore un petit peu. Ok, ok, ok. Pour l'instant, Barabey, il est juste devant nous. C'est lui notre objectif. Les autres sont un peu loin derrière. Donc, Barabey, il remonte un peu plus vite que nous, évidemment. Il remonte même bien plus vite que nous. Il est déjà dans le groupe ici. Il est en train de dépasser tout le monde, l'enclure. Comment il fait ? Je ne sais pas. Je pense qu'il criche. Je vous le dis. Je pense qu'il criche. Allez. On se rapproche du groupe, là. Ici, je vais commencer à utiliser un peu de sprint. Pas grand-chose. Hop. Pas plus que ça. Tu vois, ça met un petit boost. Ça met un petit boost. Et ça me permet de rattraper tout le monde. Là, je prends la petite trash ici parfaitement. La bonne petite trash qui fait plaisir. Là, par contre, attention. Attention. Là, par contre, attention, quand même. J'ai... Ouais. Je vais avoir un pas de tir bien plus proche. Donc, à moi, là, je pense que je suis pas mal. Je pense que je suis pas mal. Je serai peut-être un petit peu plus... Un peu bas. Le pas de tir, il est là. On va juste essayer de les maintenir un petit peu. Ouais. Bon. On ne prend pas de risque. On ne prend pas de risque. Je n'ai pas envie de les monter. Allez. On se focus. On va essayer de tirer un peu mieux, là. Ouais, c'était déjà un peu mieux. Pas exceptionnel, mais un peu mieux. Un peu mieux, un peu mieux. Est-ce qu'il y a eu des erreurs ? Emerson, Garanicev, Guzik en fond. Varabey en fait une. Varabey, il va faire encore un petit tour, mon petit Varabey. C'est parfait pour nous, ça. C'est parfait pour nous. Il remonte quatrième, déjà. Ils sont juste devant. Ils sont juste devant. Let's go. Parce que le Roi avait fait une erreur. Parfait, parfait. Ça, c'est pour nous mettre très, très bien. Ah oui, on est chez lui, c'est vrai. Le Roi, c'est peut-être pour ça qu'il est fort. C'est vrai qu'on est du côté d'Annecy. On est du côté d'Annecy. Et le Roi, il est juste devant. C'est lui. Je pense que c'est lui devant. Allez. Allez, allez, allez. Courage. Courage, mes amis. Courage, mes amis. Il y a des gens derrière moi. Il y a Sima qui est juste devant. Juste devant. C'est Sima en fait devant, je crois. Il y a dit de la merde. Il y a Garaditchev qui m'a déjà rattrapé. Bon, excuse-moi, Garaditchev. Excuse-moi, frérot. Sorry, hein. Sorry d'être trop lent comme ça. On fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. Non, c'est un Français devant. 100%. 100%, c'est le Roi devant. Présissure à 200%. Donc là, je vais utiliser un petit peu de sprint, tu vois. Pas grand-chose. Hop, pas plus que ça. Ça me permet de lui passer devant. Tac, 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 tac. C'est parfait. Et là, on aura un pas de tir un peu plus loin. Donc, on va pouvoir remonter un petit peu les BPM avant de descendre. Voilà, comme ceci. Et là, je me mets dans la descente. Et normalement, on est plutôt pas mal. On devrait être plutôt pas mal. On n'est pas très, très loin de la tête. Tyshenko qui est devant. Il aime bien les Mastarts, Tyshenko, apparemment. Il aime bien les Mastarts. Bon, on ne va pas remonter les BPM. Là, c'est un tir debout en plus. Donc, on se focus. Attention, il est tir debout. Ils sont un peu compliqués en ce moment. Là, je perds du temps sur la dernière. Elle n'a pas pu partir. Mais Tyshenko fait deux erreurs. Rogue en fait une. Oh oui, Guzik et Garnichev aussi. Il n'y aura que Sima qui va être derrière nous. Il n'y aura que Sima qui va être derrière nous. Et pour l'instant, on ressort premier, donc. Avec une seconde, trois d'avance sur Sima. Sima, elle ne me fait pas chier. Sima, je te le dis, ne me fais pas chier, Sima. Il ne vient pas me chercher à me voler ma victoire. Varabey, je ne sais pas ce qu'il a fait. Je n'ai pas trop fait attention. Est-ce qu'il va remonter ou pas ? Aucune idée. Aucune idée. Bon, on va y aller tranquille. On va y aller chill. Parce que là, il nous reste un tour encore derrière. Voilà, je n'ai pas trop poussé. Il va me rattraper. Ce n'est pas grave. Ce n'est vraiment pas très grave. On essaiera de refaire un petit trou dans la montée qui va arriver. Je mélange juste un petit peu. Hop ! Pour mieux glisser, peut-être glisser un peu plus rapidement que lui. Donc, on ne glisse pas. Ce n'est pas énorme. On ne glisse pas de fou. On ne glisse pas de fou ici. On a très peu d'avance. Il y a Klausen aussi qui est là. Ce n'est pas très long à trois secondes. Et là, je vais pousser un petit peu. Tu vois, à peu près la moitié. Ce n'est pas plus que ça de sprint. Il gardera pour le dernier tour. Quitte à finir un petit peu en difficulté. Voilà. On a passé la barre. Pas de problème. On est premier. On a fait un beau trou là. Oui, le trou de Zinzan. Oh oui, on est monté tellement plus vite que lui. Il faut monter les BPM parce que là, on n'a pas de tir numéro un. Ah, mais non, je m'en fous. C'est vrai, c'est le dernier. Je suis bête. J'avais oublié. Bon, par contre, dans tous les cas, on va quand même être chill. On va garder toute notre endurance pour le dernier tour. Parce que là, je ne sais pas trop comment ça va se passer. On a un petit peu d'avance. Une légère avance. Mais il y a quand même pas mal de monde derrière. Une erreur, ça pourrait être assez tragique ici. Donc, on va se concentrer. Vamos, vamos. Il n'y aura pas d'erreur. Sima non plus, il n'en fait pas. Putain, il a tiré vite le con. Sima, il n'en fait pas. On ressort devant lui. Ok. Ok, Klausen en a fait une. Rogue en a fait une. Garnicel. Bon, ça va, je joue entre moi et Sima. On a une seconde d'avance. Est-ce qu'on va la tenir ? Le gros duel entre Polybast, Alevisius et Sima qui va s'imposer. Tout le monde se pose la question. Le roi, il a craqué. Tout le monde craque sur les derniers tirs. Tout le monde craque. Ah, ça va être dur. Ah, ça va être dur. Je l'entends derrière. Il arrive, il arrive. Ah, il me dépasse. Ah, ça y est, il me fume. Attends, mais quoi ? Ah, mais non, du coup, c'est bien Sima. On dirait une combi française. Sima, tu fais chier. Sima, tu fais chier. Est-ce que je vais pouvoir revenir sur lui ? Question que je me pose. Question que je me pose. Va-t-on pouvoir revenir un petit peu sur lui ? C'est maintenant que ça va jouer. C'est maintenant que ça va jouer, les gars. C'est maintenant que ça se joue. On va pousser, on va pousser, on va pousser, on va pousser. Voilà, on va être une print. Ça suffit pas. Ça suffit pas. Je sais pas comment il m'a tracé autant. Je suis passé devant, mais il y a 0,3. Mais lui, il a le sprint à la fin. Il a le sprint à la fin. Il va faire la dix. On va pas s'imposer. Sima, fais chier. Tu fais chier, Sima. Tu fais chier, Sima. T'es qu'une salope. Je te le dis. T'es qu'une salope. On va essayer de tenir. Mais lui, il a le sprint, là. Je sais pas quel côté il veut passer. Attendez, attendez, peut-être. Peut-être, peut-être qu'on va tenir. On va tenir ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Il avait peut-être plus de jus, lui non plus. Let's go, on s'impose. J'y croyais pas, les gars, la victoire. La victoire de Povillas. T'as l'évicius. Sa deuxième sur le circuit de l'Europe Cup. Oh, on commence en beauté avec un petit 27 dollars. Et Varabey, il a terminé septième. Là, croyez-moi qu'on va reprendre le maillot jaune. Ça, je peux vous le dire. Le maillot jaune, il est repris. On a perdu six secondes sur les skis. Très bien. Et shooting time. On est encore parmi les derniers. Une seconde six, une seconde six, deux secondes, deux secondes six. Pas fou tout ça, les gars. Pas fou, pas fou, pas fou. Allez, prochainement, ce sera donc les championnats du monde. Et là, il y aura beaucoup d'argent à aller chercher. Il y aura beaucoup d'argent à aller chercher. Hop. Ok. Tac. Attends. League Championship begins. Your tournament is the Europe Championship. Ouais, ouais, je suis au courant. Je suis au courant. Oh, alors, du coup, total score. On a repris la tête avec 50 points d'avance sur Maxime Varabey, maintenant. 50 points, les gars. Vous allez voir. On va voir. Dobroski qui montrait aussi avec nous pour l'instant. Et il est toujours à la limite ou pas, là, mon petit Modestas. 82 points, c'est bien. Enfin, c'est bien. Non, c'est pas bien. Il pourrait faire beaucoup, beaucoup mieux. Il pourrait faire beaucoup mieux. On est un peu dégoûté. Je ne sais pas pourquoi il est si nul. Mais c'est un peu compliqué pour lui. On a 170 dollars. Donc, de quoi, quand même, déjà pas mal s'entraîner. Je peux m'entraîner presque trois fois. L'objectif, ce sera de pouvoir s'entraîner dans les quatre trucs. Le shoot, ce sera pour plus tard. Mais l'objectif, ce sera d'avoir assez pour s'entraîner. Et en fin de saison, je pense qu'on aura largement de quoi. Puisque là, il y a les championnats du monde. Il y a encore deux étapes. Et les championnats du monde d'été. Donc, normalement, je devrais avoir largement assez. En tout cas, on va se laisser ici pour cette vidéo, les gars. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve demain pour la suite de la carrière. En attendant, je vous fais des bisous. Et je vous dis bye, les gens. Sous-titrage ST' 501